mais qui n'a pas d'opportunité pour s'éprouver. C'est notre responsabilité à nous tous de donner à cette jeunesse ce talent dont il a besoin pour pouvoir servir son pays à tous les niveaux. Je le dis et je le répète souvent, il n'y a aucune différence entre eux et nous, sauf un nombre d'années plus important dans l'état civil, un ventre protubérant, je me suis rasé ce matin et des cheveux gris. Sinon, nous avons la même formation, la même envie de servir, la même envie de voir notre pays figurer parmi les meilleurs au monde. Je l'ai crié, Urbi et Orbi. Je l'ai crié dans le Ferlot. Je l'ai crié à Khor Santo. Je l'ai crié dans le Giridi, partout. qu'il faut que l'on arrête d'avoir un Sénégal à deux vitesses. Un Sénégalais à part entière et un Sénégalais entièrement à part. Ce n'est pas tenable. C'était prévisible qu'il arriverait un moment pour le couvercle sauterait. Et si nous n'y prenons garde, le couvercle va sauter immédiatement et on aurait du mal à le rabattre sur la casserole. Qui serait le perdant ? Chacun d'entre nous. L'on ne nous a pas confié ce pays pour que nous croissions les bras, pour voir et observer ce pays aller en déliquescence. L'on nous l'a confié pour que nous puissions proposer des modes et des méthodes alternatives de gestion, d'amélioration du quotidien de nos concitoyens, mais de compassion, d'amour et de tendresse. Que nous puissions répondre à cela qui, il y a douze ans, bientôt, nous ont confié leur sort, confondant celui-ci au nôtre, pour que nous fassions un seul et même peuple, avec un seul but, avec une même foi. Mais, je dois avouer avec vous que nous nous sommes écartés de ces objectifs. Nous nous sommes écartés de cette finalité et demain, quand le moment viendra de rendre compte, nous serons tous mal barrés pour paraître fiers à côté de vous. le soir ou deux jours avant l'installation de son Excellence M. le Président de la République, j'ai été invité par notre ami Didier à l'Université de Dakar. La soirée électorale, la soirée de la victoire. Une belle soirée. Je disais à Didier que ma fierté était énorme de voir ce campus où j'ai mis les pieds pour la première fois en 1978 dans le département d'Anglais. Je disais que cette jeunesse est au centre de la politique de développement que nous allons proposer. De cette jeunesse dépendrait énormément de choses. Et je disais à cette jeunesse à l'époque, vous pouvez avoir foi en nous. Nous ne le laisserons pas se tromper. Vous ne le laisserez pas se tromper. Je ne le laisserai pas se tromper. Vous et nous avec. Cette jeunesse s'est rappelée à notre souvenir. Nous avons le devoir de marquer une pause et de les écouter et de les entendre. Arrêter de les menacer et de les terroriser. Ça ne passe pas. Ils ont beau être jeunes j'allais dire vous avez beau être jeunes que vous avez cette même conscience citoyenne. Ce n'est pas au bout de la baïonnette qu'on va vous obliger à taire votre devoir. Ce n'est pas avec le bout de la baïonnette qu'on va vous convaincre qu'on va vous convaincre que vous devez rester chez vous. Cela fait un an que nous sommes chez nous. Cela fait un an que vous êtes chez vous. La pandémie est passée par là. Et aujourd'hui, un vent chaud qui souffre dans toutes les directions perpétue cette résidence à domicile. S'il vous plaît, jeunesse de mon pays, n'écoutez ni les uns ni les autres. Il en est beaucoup qui sont apparus devant vous ces derniers moments. J'allais dire qu'ils ont comparu devant vous ces derniers moments. Ils n'en ont eu que pour eux-mêmes. Les courses poursuites, les batailles, les coups de feu, les coups de lacrymogènes et avec ces milices, les coups de bâton, les tortures n'ont pas arrêté. Donc il est important que nous comprenions que nous devons marquer une pause et parler à notre jeunesse. Parler à nos enfants. Leur faire entendre le langage de la vérité, certes, mais celui de la sagesse. Il est important également que nous parlions à nos autorités et qu'on leur fasse entendre le langage de la vérité, mais également celui de la sagesse. Cela va dans tous les sens. Et nous sommes au bord de l'apocalypse. Il est vrai que pour faire de la surenchère, on nous a fait comprendre qu'il y avait des terroristes, qu'il y avait des djihadistes. Mais ce n'est pas chose nouvelle. Il y a trois ans, nous avons effectué une tournée dans le Sabadola. Nous sommes passés par le village de Khor Santo après Saraya. Et à Sabadola, l'on nous a appris que tous les vendredis, il y a des prêcheurs qui traversent la frontière, un pays voisin, vous pourrez consulter votre géographie, qui viennent avec leur moto et leur calache et qui font des prêches et après, à la fin de la mosquée, ils recueillent, ils tendent la Sébille et ils retournent. C'est connu. Il y a deux ans, moins de deux ans, en tournée dans le furlot. Je disais que le furlot est un réservoir de djihadistes parce que vous trouvez des hordes et des hordes de gamins qui ne vont pas à l'école parce qu'il n'y en a pas. Vous semez en eux-mêmes les germes d'une rébellion future parce qu'ils ne se sentent pas intégralement sénégalais. Une célèbre réplique d'un célèbre homme politique de notre pays est encore dans nos mémoires. Il ne m'a pas fallu une seconde pour reclaquer ma langue et préciser qu'il était important que tout le monde sache. C'était pour prendre date pour des événements comme celui-ci. Comme on dit chez nous, afin que nul n'en ignore. Nous devons, je disais-je, saluer la mémoire de ceux qui sont partis parce qu'ils n'étaient pas sortis pour s'en aller définitivement. Ils ont quitté père et mère peut-être poursuivant la clameur et le bourraha pour enfin subir un sort fatal sur décision divine. Combien devrons-nous être à partir sur fond des bêtises humaines avant qu'on ne se rende compte que nous avons fait fausse route ? Combien ? Un seul serait parti que tout le monde serait parti. Ce n'est pas juste. Excellences, M. le Président de la République, il est extrêmement important que nous renoncions à cette ferveur qui semble nous habiter lorsqu'en des moments comme celui-ci, nous sommes beaucoup plus poussés par la chicote que par l'écoute. Nous avons l'obligation de marquer cette pause parce que nous sommes à votre disposition pour vous écouter et tendre votre parole. mais c'est la vôtre que le peuple attend. C'est la vôtre que le peuple veut entendre. Ces Sénégalais d'ici, dans tous les coins et recoins de ce pays, les Sénégalais de Milan, de Rome, de Paris, de New York, de partout ailleurs, veulent vous entendre. Pourquoi diable ne leur parlerait-on pas ? Pourquoi ? Nous ne sommes pas meilleurs qu'eux. Ils nous ont confié leur destin. Nous avons l'obligation de rendre compte, non pas seulement en période électorale, pour être gracieux avec de larges sourires, avec des embrassades, de larges poignées de mains pour obtenir le suffrage. Mais nous sommes là à période régulière. Lorsque les secousses font tanguer le navire, que nous puissions redresser la barre et rendre compte. Nous demandons un peu plus de calme et de sérénité. Un peu plus d'écoute. Oui, l'italie de vos réalisations est énorme. Elle ne finit pas. Mais un seul grain dans la machine pourrait faire dérailler celle-ci. Et nous n'en sommes pas loin. Vous avez cette capacité moi qui vous ai pratiquée de pouvoir vous faire entendre, de vous faire écouter. Faites-le avant qu'il ne soit trop tard. Ce pays nous appartient en partage et j'ai pris mes responsabilités sans avoir été actionné par qui que ce soit pour m'adresser à mon pays. Je ne veux pas demain que l'on nous dise pourquoi n'aviez-vous rien dit au moment où le pays prenait feu de toutes parts, au moment où le navire prenait eau de tous bords. C'est le moment. Now is the time. Il y a des spécifications dans ce dossier ou dans cette affaire ou dans cet environnement qui ne m'intéressent pas. Je suis avocat, il y a des questions dont je ne me mêle pas. Je suis médiateur, il y a des questions devant certaines institutions de notre pays dont je ne me mêle pas. Mais lorsqu'il y a la chenille qui s'installe, lorsque l'on fait fuir les capitaux directs des étrangers, lorsque aucun investisseur n'a plus confiance en notre pays, lorsque notre économie déjà très belle devient chancelante, lorsque depuis quelques années l'on ne va plus à l'école, on ne sait plus à quel moment le calendrier scolaire commence ou se termine. Nos médecins et notre personnel médical s'époumonent depuis plus d'une année à nous sortir de cette pandémie, avec succès d'ailleurs. Je leur tire mon chapeau et les félicite. Ils ont déserté leur domicile. Et qu'est-ce qu'ils ont reçu en échange ? Aux premières heures de l'état d'urgence, c'était des coups de chicote parce qu'ils n'avaient pas de véhicules. Parce qu'à 21h, ils étaient tous dehors en train de trouver un bus qui les conduirait à demeure. Il faut vraiment que l'on ait de la compassion pour notre peuple. Tant que nous restons en haut et pensons que Navodocone n'a rien à personne, lorsque nous nous gonflons et nous bombons le torse parce que nous nous aurons à critiquer, mais l'on ne fera jamais œuvre utile. Je peux vous l'assurer. Je vous le rappelle. En 2004, quand j'ai accepté de vous servir comme conseil spécial, je vous disais que je suis prêt à faire chemin avec vous à la condition que je puisse toujours vous dire ce que je pense dans mes propres mots. Vous m'avez répondu que c'était adjugé, comme on dit à la barre de crier. J'en fais usage. Je n'ai pas toujours la meilleure écoute, je n'ai pas toujours les meilleures réactions, mais ça, c'est mon affaire. Il s'agit de moi, il ne s'agit pas du Sénégal. Mais lorsque le Sénégal, dans son entièreté, le Sénégal du dedans et le Sénégal de la diaspora s'unit comme un seul homme, j'ai frémi hier à la place Vendôme à Paris. À ce moment-là, on a le devoir de les écouter. J'ai suivi les interventions. J'ai suivi toutes les interventions. Si j'étais professeur et que je devais apprécier, j'aurais dit à refaire. À refaire ou alors qu'on se taise. Et en se taisant, c'est un gros mot que je vais utiliser, on aurait trahi une confiance qui serait investie en nous. jeunesse du Sénégal, d'ici et d'ailleurs, ce pays ne nous appartient plus nous autres avec nos 60 ballets bien sonnés. Il vous appartient à vous. C'est de votre avenir dont il s'agit. ne le démolissez pas, ne le détruisez pas. Vous en avez les ressources parce que le spectacle que j'ai vu avant-hier à la télévision de ces jeunes avaient un brin de conscience subitement installé en eux, donnant de l'eau, embrassant les agents des services de l'ordre, les applaudissant au passage après qu'ils aient guéroyé âprement. Je me suis dit que ce n'est pas trop tard. Il y a toujours un brin de sursaut qui pourrait émerger. Et c'était vraiment de très, très jeunes enfants. Parmi eux, des filles qui venaient à côté des agents des services de l'ordre voir un peu de quoi leurs vêtements étaient faits. Certainement nourrissant en eux-mêmes un jour de pouvoir servir de pouvoir se sacrifier, donner de leur vie pour que les nôtres soient sauves. Pourquoi ne pas déjà en vous-mêmes refusant toute manipulation d'où qu'elle vienne, d'une part, refusant toute provocation d'où qu'elle vienne, d'autre part, vous liguez comme un seul homme et commencez à organiser vos brigades dans vos quartiers. Cela a commencé déjà à se faire. à identifier ceux qui ne sont pas des vôtres, à les signaler, à les pourchasser. Aux HLM de Rufus, ils ont fait pareil. Quand d'autres personnes venues d'autres quartiers voulaient attaquer, ils se sont dressés contre eux. Il n'y avait pas d'agents de police ou de gendarmerie. je voudrais rendre grâce aux autorités religieuses de notre pays. Inlassablement, ils ont lancé un appel strident à la paix. Toutes confessions confondues. Je prie Dieu tout simplement que leur voix soit entendue et que l'oreille qu'on devrait leur prêter ne tarde pas à l'être. Sans eux, nous sommes bannis de la surface de la terre. Ils nous servent de repère. Ils nous guident et nous dirigent. Ils nous orientent. Ils nous donnent un nom à la naissance. Ils nous marient quand on a 25 ans. Ils donnent un nom à nos enfants. Et plus tard, quand on aura atteint notre âge, ils seront là pour le bain, le dernier bain. Ils seront là pour nous ensevelir. Ils seront là pour nous rendre à Dieu. Mais alors, pendant qu'il est encore temps, accordons-le le respect qu'ici, celui-là auquel ils ont droit. Quant aux entreprises internationales qui ne perdent pas espoir en ce beau pays dans lequel ils ont beaucoup investi. le Sénégal, en dépit des sous-brousseaux très récents, est un pays charmeur avec une belle économie, calme et serein. Si on devait calculer ce que les économistes appellent le risque pays, on aurait eu encore il y a une semaine le coefficient le plus élevé. Mais avec ce qui s'est passé, je ne doute pas un seul instant qu'il soit au niveau des carreaux. Mais ça ne demande pas beaucoup d'efforts pour le surélever. Parce qu'ils sont nombreux, les amoureux du Sénégal à travers le monde à déplorer ce qui est en train de se passer sous nos yeux. Et ils ont hâte que ça cesse pour qu'ils reviennent. De grâce. N'hypothéquez pas votre avenir, jeunesse de mon pays. Revenez à de meilleurs sentiments. N'attendez rien de personnes. N'attendez rien de ceux-là qui veulent vous faire chanter ou marcher. Revenez à la raison parce que vous en êtes capable. N'entrez pas dans un jeu de marchandage. Le médiateur ne vous offre rien qui puisse être marchandé sauf un discours de raison, un discours de sagesse, un appel à la sérénité, un appel à diviser autour de ce que nous avons en partage et pour lequel, je prie Dieu, nous n'ayons jamais à le partager. que le soir, nous soyons en sécurité dans nos chômières, que le matin, nos enfants bien lavés puissent aller à l'école sereinement, que celui qui va au boulot, sauf exécution d'une décision divine, ne se houtre pas à l'impossibilité de le gagner sa famille. Que la dame, en parturition, en voie d'accueillement, ne soit pas sur une charrette, traînée sur des routes chaotiques vers une inexistante case de santé ou un barbable ancestral auquel on prête énormément de vertus. C'est de notre âge. Le Sénégal des autoroutes, le Sénégal des beaux immeubles, le Sénégal des grandes richesses, des belles bagnoles, ce n'est pas le Sénégal. Une division équitable des richesses de ce pays devrait pouvoir permettre à ceux-là qui ont les moyens de s'acheter des belles bagnoles. On ne s'y oppose pas. Mais que ceux-là qui n'en ont pas les moyens puissent disposer d'un petit véhicule pour les besoins de la communauté rurale ou du village pour transporter les personnes en cas d'extrême nécessité. Et qu'on se plie à l'ordre de la foi et qu'on se plie à l'ordre du savoir et qu'on se plie à l'ordre de la croyance et qu'on se plie à l'ordre de l'amour et du respect de l'autre. Aucun d'entre nous n'aurait souhaité voir sa famille dans certaines circonstances. Et vous n'avez que cette ambition les tirer d'affaires, améliorer leurs conditions de vie, leur construire une maison à la place de la case. Demain, une maison, une chambre. Et demain, une deuxième. Une cuisine à l'extérieur et tout y quantit. Nous avons tous connu ça. Nous ne sommes pas nés avec une cuillère d'argent à la bouche. Nous nous sommes faits petit à petit et vous en êtes capables, nom de Dieu. Vous en êtes capables. Vous en êtes capables. Ça ne sert à rien. Ça ne sert strictement à rien de vouloir bousculer un pays ou un pouvoir démocratiquement mis en place alors que le respect du calendrier démocratique devrait être connu et respecté de cela qui semble être derrière et qui n'apparaît jamais en avant. Mais il faut qu'il ait de l'écoute. Et cette écoute, encore une fois, ne viendrait que de M. le Président de la République. On aura tout essayé. On se sera agité que si vous ne preniez pas les choses en main qu'il n'y aurait aucune suite favorable. Vous avez dû vous en rendre compte par ceux-là qui ont été délégataires de votre mot. J'ai beaucoup de respect pour les uns et les autres. Et depuis que mon enfant Boulaye est parti, avec cette marée humaine qui est venue l'accompagner, je n'ose plus être médisant vis-à-vis de qui que ce soit. Je n'ai plus le droit. Je n'ai pour eux qu'amour et affection parce qu'ils nous l'ont démontré dans des moments de compassion où ma famille et moi-même en avions fondamentalement besoin. Mais qu'ils sachent quel que soit l'amour que j'ai pour vous que le Sénégal est au-dessus de tout. Et autour de ce pays que nous avons en partage, l'on s'y retrouve et l'on se parle. L'on ne peut pas s'ignorer. L'on ne peut pas faire semblant de ne pas se voir. Je suis suffisamment gros pour être visible à l'œil nu. Qu'on sache parce qu'il y a une médiature que vous avez mise en place, qu'il y a un médiateur que vous avez nommé et que vous avez l'obligation de solliciter lorsque le pays tangue dans des domaines de sa compétence. C'est tout. Oh, un autre va être nommé incessamment. Mes chers collaborateurs sont dans la salle. Je le dis au revoir parce que ça s'achève. Ils m'ont accompagné. Ils m'ont fondamentalement bien accompagné. Mais dans quelques semaines, ce sera bientôt terminé. Et cette page sera tournée dans l'histoire de ma vie. Un autre va prendre ma place. Mais que celui-là aussi soit accompagné par l'État et la République. C'est ainsi que ça fonctionne. Le combat, ça n'a pas d'importance. Ils ont essayé, tout le monde aura essayé. Vous en êtes témoin. Mais je ne succombe pas à ça. Je parle à ma jeunesse, à votre jeunesse, M. le Président de la République. Cette jeunesse qui vous accompagne, j'allais dire, cette jeunesse qui vous a beaucoup aimé, qui vous a suivi sur les sentiers du Sénégal et qui est aujourd'hui orpheline de vous-même, de votre présence, de votre rire et de votre sourire. Cette jeunesse qui n'a plus personne pour la prendre par la main et la guider et l'accompagner vers des sentiers plus lumineux. Vous en avez les moyens, vous en avez les ressources, vous en avez la foi, faites-en usage et ce sera tout. Assalamualaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamualaikum wa barakatuh. nous yonet siyar qui est du noui ou m'golèm Sénégalais avec des de l'années qui sont ou sénégalais détenu nous tis réoumi ak Sénégalais yonga khabni yonga bitim réou te se n'y te yop tourné ou tis réou Sénégal Sous-titrage ST' 501 ... 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